C'est la seconde partie et la suite des Sartois du web. Le chanteur Daniel Guichard était au Mans pendant deux jours. On est allé à sa rencontre ce matin pour parler de sa carrière, de ses projets, mais également des personnes qui l'ont inspiré. Regardez l'interview, on revient juste après. A tout de suite. Bonjour Daniel Guichard. Bonjour. Alors vous êtes entouré dans toute la France et là vous passez au Mans, vous jouerez au Mans le 18 février. Et la première date de cette année, c'était au Grand Rex. Oui, c'était le Grand Rex le dimanche 8 et ça a bien fonctionné. Donc ça a bien marché ? Oui, on a passé un bon moment. Et sinon, comment ça va ? J'ai connu pire, donc ça va. Je peux dire que ça va. J'espère que pour tout le monde, ça va aussi, même si ce n'est pas parfait. Alors le titre de cette tournée, c'est « Et c'était à refaire ». Oui. Donc on vous a sûrement posé la question… Pourquoi ce titre ? Pourquoi ce titre, exactement ? Alors si c'était à refaire, je crois qu'il y a tellement de choses qu'on réussit et tellement de choses qu'on rate dans la vie qu'on se pose souvent… Enfin moi, je me posais souvent la question « J'aurais pu faire ça mieux, j'aurais pu m'y prendre différemment, j'aurais pu dire telle et telle chose ». Mais en réalité, non, parce que tout ce que j'ai pu dire ou faire m'a amené à être là. Je réponds à chaque fois que si j'avais tout réussi, je serais peut-être sous les cocotiers au soleil ou je serais peut-être mort d'alcoolisme ou j'aurais été bouffé par un requin. Mais si j'avais tout raté, je ne serais pas là non plus. Donc je crois que les choses étaient normales. J'ai réussi des choses, j'en ai raté d'autres. Si c'était à refaire, je ferais quasiment tout pareil, presque pareil, à l'exception de faire de la peine à ceux qui m'aimaient, que j'aiment. Et on regrette quelques fois d'avoir dit des choses ou d'avoir fait des choses en se disant « Merde, je n'aurais pas dû ». Oui, car ces choix vous ont défini en tant que com' et en tant qu'artiste. Oui, en tant qu'artiste, vous faites, vous décidez et vous subissez aussi quelquefois parce qu'on croit qu'on est les maîtres du monde, qu'on est immortels. Moi, j'ai la chance, et c'est un privilège, j'ai la chance d'être mon propre responsable depuis 1974. C'est-à-dire tout ce que je fais en bien ou en mal, les réussites, les échecs, c'est moi. Et personne d'autre. Et quels sont vos modèles, quels ont été vos modèles dans ce métier-là ? Les modèles, il y en a eu. Dans des domaines différents, il y a des modèles. Par exemple, il y a un côté autonome, c'est Henri Salvador. Il était totalement autonome. Il était un peu feignant, mais marrant. Et il me disait, au début, quand je débutais, il me disait « Si tu veux chanter, chante. Chante partout, gratuitement, mais chante. » Et j'ai rencontré des gens comme Francis Lemarque, exceptionnels, d'une gentillesse et vraiment d'un personnage formidable. J'ai rencontré un poète qui s'appelait Bernard Dimet qui avait écrit « J'aimerais t'en voir, Syracuse. » Personnage aussi avec qui je faisais les cabarets. Il y a eu Aznavour. Et chaque fois que j'ai eu un carrefour avec des questions que je me posais, j'appelais Charles Aznavour et je lui disais « J'ai un petit souci. Comment je dois faire ? » Il me répondait. Voilà. C'était les grandes rencontres. Alors après, il y a des gens qui m'ont impressionné comme Brel, comme Piaf, y compris Johnny Hallyday parce que Johnny, c'était pas n'importe qui. On dirait qu'il y avait cette bienveillance. Vous parliez que si vous avez un souci, vous appelez Charles Aznavour. J'avais Bécaud qui habitait pas très loin de chez moi et Charles Aznavour, c'était l'admiration, c'était le bonhomme qui avait traversé tellement de choses difficiles dans ce métier que les conseils qu'il pouvait donner étaient toujours à prendre avec une énorme considération parce que c'était pas du tout le côté pontifiant qui explique aux jeunes. Non, non, c'est « faites ça, faites pas ça. » En parlant des jeunes, est-ce que vous écoutez un peu la nouvelle génération de chanteurs ? Oui, oui. Il y en a des qui ressortent ? Oui, dans la nouvelle génération, il y a, je cite souvent les mêmes parce que je les aime bien, c'est Kenji, c'est Julien Doré, Matt Pokora, Luan, et puis d'autres artistes qui pointent le bout du nez mais qui ne font que pointer le bout du nez. Alors, il ne faut pas qu'ils se fassent manger par les petits cochons et puis on verra plus tard. Est-ce qu'il y a un duo que vous auriez voulu faire ou que vous voulez faire ? Non, parce que je ne suis pas très doué pour les duos. Et non, à une époque, je me suis dit, tiens, j'aurais bien aimé chanter avec ma fille Emmanuelle parce qu'elle chantait derrière moi comme choriste. Bon, la vie est autrement parce qu'elle vit sa vie. Non, les duos, ce n'est pas mon truc parce que je ne me sens pas très bien. Et puis, il y a une... Comment expliquer ? Il y a une chose qui est importante. Quand vous faites un duo, si vous avez un tube avec un duo, vous allez vous manger l'autre personne avec le tube pendant des années parce que c'est malhonnête vis-à-vis des spectateurs. Ils s'attendent à ce que l'autre soit là. Et vous pouvez très bien vous entendre avec l'autre personne. Mais vous pouvez très bien vous faire la tronche très vite. Donc, ce qui veut dire que vous vous engagez à faire quelque chose. Si c'est pour faire une télévision, j'ai fait avec l'autre François, j'ai fait avec plein de chanteurs et de chanteuses. On faisait des duos chez les Carpentiers ou ailleurs. Mais c'était, sur l'instant, on faisait un duo comme ça, mais pas un enregistrement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous êtes en tournée comme ça ? Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous faire une petite confidence. Je n'aime pas partir de chez moi. Mais je n'ai jamais aimé partir de chez moi. Et ça, depuis le début. Donc, ça fait plus de 50 ans. Et pendant des années, je prenais mes affaires, ma guitare, ma voiture. Je chargeais, j'allais à l'hôtel. Enfin, la vie normale des bohémiens. Et puis, un jour, j'en ai eu vraiment marre et j'ai découvert le camping-car. Alors, il était un peu plus petit que celui que j'ai là maintenant. Et j'ai commencé à m'apercevoir que je pouvais être chez moi en étant partout. Et puis, le grand camping-car que j'ai, j'en ai un, il fait 10 mètres, 7 tonnes et demi. C'est le troisième de la série que j'ai. C'est ma maison qui roule. Alors, partir faire le chanteur, moi, c'est vraiment un plaisir. C'est-à-dire, je vais arriver dans une ville, je me garde derrière la scène, derrière la salle, je fais mon spectacle, je vais me coucher, je repars le lendemain matin, je suis chez moi. Pratique. Ah, c'est très pratique. Et en plus, mon épouse me chambre en permanence en me disant, il y a tellement de place dans le coffre que tu peux mettre ta méthode de chinois, des trucs qui ne me servent à rien, une perceuse. Enfin, j'ai vraiment plein de trucs qui ne servent à rien, mais qui sont dans le coffre. Et dans l'émission, on parle beaucoup d'Internet, de web, des réseaux sociaux. Vous êtes actif et présent sur Facebook, Insta, YouTube. Oui. Est-ce que ça vous a apporté des choses positives, les réseaux sociaux ? Oui, ça m'a... Comment vous dire ? C'est mon fils, Joël, qui m'aide beaucoup là-dessus pour qu'on soit présent d'une manière intelligente en permanence. Ça m'a aidé beaucoup parce que dans la période d'enfermement que nous avons tous traversé et qui était joyeusement sympathique, j'ai pu faire des manifestations régulières de temps en temps. Je faisais une prestation qui s'appelait Pause Café. J'étais avec mes musiciens, on était en train de jouer, on faisait des chansons, on répondait aux gens qui nous parlaient. Et puis, j'ai aussi fait un spectacle, un spectacle virtuel, mais réel, sur Internet, au théâtre de Béziers. On nous avait prêté le théâtre et on a fait un vrai tour de chant, un vrai spectacle, mais sans spectateur. Et c'était sympa. Ça n'a pas fait bizarre. Ça ne m'a pas fait bizarre. Non, ça ne m'a pas fait bizarre parce que je suis relativement familiarisé avec les caméras. Mais surtout, ce qui est important, ça m'a fait comprendre qu'on pouvait avoir une présence. Et ce système, je pense qu'il va perdurer parce que les années qui viennent, pas seulement parce qu'ils vont nous inventer des pandémies, des épidémies, des conneries, enfin bon, ils trouveront bien quelque chose à faire parce qu'il y a quand même quelques gangsters sur la planète, mais je crois que le principe de faire quelque chose pour pouvoir en profiter à domicile, c'est entrer un peu dans les mœurs. Alors, on est plaisamment consommateur de choses qu'on aime. On va revenir un peu à la tournée. On va voir toutes vos grandes chansons. Il y en a deux nouvelles. Il y a Ursula, Ursula et Un matin sur terre. De quoi parlent ces chansons ? Eh bien, écoutez, vous êtes bien avec les deux, mais j'en rajouterai une qui s'appelle Si j'avais su, qui est en fait une nouvelle chanson. Ce sont les chansons dont j'ai fait les paroles et la musique. Il m'est arrivé depuis que je fais le chanteur de faire Paroles et Musique. J'en ai fait quelques-unes, mais c'était au milieu d'autres chansons. Alors que là, je me suis donné comme obligation de faire un album Paroles et Musique. J'espère qu'à la fin 2023, il sera terminé. Sinon, ce sera 2024. C'est pas gênant. Et il y a donc, si j'avais su, il y a une autre chanson qui s'appelle Un matin sur la terre. Un matin sur la terre qui est assez sympathique parce que c'est une manière un peu zen de voir la façon dont nous vivons aujourd'hui et dans la façon où il va falloir reconstruire des habitudes qui n'existaient pas et on ne pourra pas refaire comme hier. Ça, c'est fini. On prendra des choses qui étaient sympas hier et on va les aménager au futur. Et l'autre, Ursula. Ursula, c'est pour ma camarade Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne qui est bien coiffée, qui a un joli sourire, qui prend plein de décisions et qui est élue par personne. Donc, je pense à elle mais c'est deuxième dehors. Et comment ça se passe votre processus d'écriture, de composition ? Il y a une méthode d'Anne Guichard ou pas ? Non, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Non, il n'y a pas de méthode. La chanson dont je parlais, Ursula, j'ai pris la guitare, j'ai chantonné quelques phrases et Christine, mon épouse et Joël, mon fils, m'ont dit « Ah, c'est super, c'est marrant ! » Bon, alors j'ai continué. Mais je ne suis pas un laborieux de la chanson parce qu'il y a plein de choses dans la vie à faire et les chansons, pour moi, c'est un peu secondaire. Donc, je m'amuse de temps en temps à en faire. Si vous aviez un super-pouvoir, ce serait lequel ? Si j'avais un super-pouvoir, ça devrait être effrayant d'avoir un super-pouvoir parce que tout se bousculerait dans ma tête entre l'envie de résoudre les problèmes de mes proches, faire en sorte que les gens qui sont souffrants et que je connais parce que je ne peux pas m'occuper du monde entier, ne soient plus, ne souffrent plus, ne soient plus malades, ça serait de résoudre des problèmes terribles qui sont psychologiques, matériels. Non, non, le super-pouvoir, je n'en veux pas. Et est-ce que vous avez déjà rêvé un jour d'être un personnage imaginaire, fictif, en gros cinéma, dans des comics, dans des bandes dessinées ? Non, peut-être, mais il y a très très longtemps, c'était un roman d'Auguste le Breton qui s'appelait Les Hauts-Murs. Il y avait la loi des rues et Les Hauts-Murs, c'était l'histoire de Môme dans Paris, mais d'avant-guerre. Ça m'avait impressionné parce que je me serais bien vu dans ce rôle. C'est probablement la seule fois où je me suis dit tiens, ce rôle-là au cinéma, c'est sympa. Mais le cinéma, ce n'est pas mon truc, non. Je ne m'imagine pas en héros, j'ai déjà du mal à être moi-même. On le rappelle, vous êtes entourné dans toute la France et vous passerez au moment le 18 février au Palais des Congrès. Un samedi, 18 février au Palais des Congrès. Il reste encore des places mais il faut se dépêcher. Il vaut mieux se bousculer un peu parce que là, c'est une affaire qui tourne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était un vrai plaisir. A bientôt. A bientôt, au revoir. Merci beaucoup à Daniel Guichard et à sa femme Christine pour avoir permis d'avoir fait cette interview. Il sera le samedi 18 février au Palais des Congrès du Mans. Restez avec nous dans quelques instants. On va parler beaucoup de culture geek. D'un côté, le jeu vidéo et puis ensuite, le jeu de rôle. A dans quelques instants sur LMTV Sartes.